Les infrastructures rurales, c'est elles qui maintiennent ces populations dans ce milieu rural. Je pense qu'il faut invertir dans ces infrastructures rurales, notamment les barrages, les digues, les diguettes, les pires passereaux. C'est le moyen de subsistance de ces populations. Beaucoup de projets de développement dans le domaine des infrastructures ont échoué. C'est lié surtout à l'absence de l'implication vraiment forte de ces parties prenantes, notamment des communautés bénéficiaires. En Mauritanie et partout dans la sous-région, on sait faire des infrastructures. Mais ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire, c'est d'assurer leur valorisation, leur appropriation et leur utilisation dans le temps. Dès lors que vous investissez sans associer les populations, c'est ce qui a conduit à l'absence d'appropriation par ces communautés. Partout quand on parle, on trouve qu'il y a des comités de gestion, mais c'est sur papier seulement. Et donc maintenant, il faut avoir les mécanismes de gérer ces infrastructures avec les comités, comment activer les comités. Beaucoup de chefs qu'on a rencontrés, parce qu'on fait l'infrastructure là où il ne fallait pas le faire. Les bénéficiaires sont les premiers à identifier leurs besoins. Nous sommes bien conscients que faire des investissements structurants comme ceux-là, s'ils ne sont pas bien entretenus, ils peuvent se dégrader. Surtout que le climat ici est quand même assez rude. Donc le RIMDIR se base sur une ingénierie sociale. Faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire associer l'ensemble des populations à la conception, préparer les conditions de la valorisation et préparer les conditions de la gestion, de la maintenance. Donc c'est très important parce que ça permet de prévenir, avant de mettre l'ouvrage, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Tous ces problèmes doivent être soulevés avant d'investir, sinon il n'y aura pas d'impact. L'innovation qui a été faite quand même par RIMDIR, c'est de mettre l'ingénierie sociale au cœur effectivement de cette problématique, qui vise à faire de l'inclusivité en excluant personne. C'est fondamental. C'est peut-être même plus important que l'investissement en lui-même. Et ça développe la sensibilisation des communautés locales à entretenir les investissements qui ont été faits. Et ça augmente les capacités pour pouvoir les entretenir et les réparer si nécessaire. Enabel n'est qu'un facilitateur. Définir des politiques coordonnées, proposer des outils simples de coordination et proposer des outils de pilotage des politiques. L'ADAR, son rôle, c'est de gérer les ressources en eau superficielle à travers la réalisation des ouvrages, tels que les périmètres irrigués ou encore les barrages en général, les retenus. Et aussi gérer les relations entre les intervenants dans le domaine. Sur le 11e FED, nous avons un partenariat très fort avec la Mauritanie. Ce que nous entendons, nous, résilience agro-pastorale, c'est l'appui aussi bien des individus, des familles, des communautés, pour leur permettre de résister le mieux possible à différentes crises. Qui est plus une vision programmatique de soutien à l'État, de soutien aux politiques publiques, mais aussi de soutien au secteur privé. Tout l'enjeu est de construire des infrastructures adaptées, appropriées, valorisées et gérées durablement. Ça va contribuer à l'autosuffisance alimentaire au niveau local. Les infrastructures ne sont pas une finalité, ce ne sont qu'un moyen de développer les filières. Les infrastructures RIMDIR, entre guillemets, sont au service des interventions RIMFIL, tout en sachant que ces interventions sont pilotées et au service du ministère du Développement Rural et des populations mauritaniennes.